ouais les amis je me situe dans un ancien hôtel particulier donc vraiment des très gros volume vraiment très très chouette d'ailleurs si j'en ai mon masque vraiment un bas vous allez voir je vais faire ça juste après vraiment beaucoup de volume des très grandes pièces les chambres sont un petit peu petites mais par contre c'est vraiment des pures beauté je crois que c'est le plus beau logement que j'ai pu récupérer en sous location donc un appartement qu'on va mettre en exploitation courte moyenne durée vraiment très chouette donc là on a commencé à récessionner un baby foot ce qu'on va essayer de faire un truc vraiment très sympa donc un baby foot on verra peut-être même pour mettre un petit billard enfin vraiment faire un truc très sympa et du coup et bien cet appartement donc on va le démarrer dans pour le 15 décembre voilà de cette année attention je vais te faire voir ça c'est vraiment voilà je pense que c'est ma plus belle on va dire acquisitions en termes de voilà de portefeuille clients par rapport à mes différents appartements ou maisons que je peux gérer au quotidien là c'est vraiment voilà c'est vraiment le top en plus ce qui est vraiment chouette c'est que je vais te faire voir on a donc un petit jardin ça c'est vraiment excellent voilà vraiment excellent j'ai bien la petite table petit barbecue vraiment le truc excellent donc comme je te disais on va démarrer ça très rapidement donc là on est vraiment sur gros cash flow alors je suis un petit peu j'ai pas trop de recul parce que c'est vraiment des propriétés un petit peu atypique donc quand c'est atypique être sur du risque parce qu'on sait jamais vraiment combien ça peut faire je pense qu'on peut partir très facilement sur des unités à 200 euros le week-end la semaine moins je pense je pense peut-être dans les 100 euros quelque chose comme ça sachant que ce type de propriété tu vois c'est une propriété qui me revient à 1300 euros par mois plus après toutes les charges etc donc ça reste quand même très abordable je trouve par rapport au cash flow qu'on peut y faire dedans donc c'est vraiment chouette voilà donc là je vais te faire voir ça tout de suite voilà là du coup on va passer sur la partie salle de bain donc salle de bain toilette et là on a en plus une baignoire donc c'est vraiment chouette avec une petite porte d'accès au jardin ensuite après on accède aux chambres donc on a une première chambre ici donc les chambres je disais sont pas très très grande on accède sur la deuxième chambre ensuite on arrive donc on retourne sur la pièce principale là ici on a juste ici voilà le petit lavabo et toilette là ici on accède sur une troisième chambre là on accède sur un petit jardin jardin et on va dire à l'extérieur donc là je coûterais bien une petite table pour des fumeurs éventuellement vraiment du volume vraiment top vraiment chouette et là on est sur une belle cuisine équipée de foudre le réfrigérateur vraiment chouette je pense que là on peut vraiment faire des beaux events ici là on est vraiment sur la partie on va récupérer les clés tu vois jamais faire livrer un premier un premier colis on va recevoir d'autres colis dans les prochains jours et voilà d'ici une quinzaine de jours on devrait être opérationnel et on devrait pouvoir donc démarrer cet appartement en location courte durée en location moyenne durée pour recevoir des professionnels notamment c'est notre objectif éventuellement faire des quelques events s'il ya possibilité voilà pour des entreprises pourquoi pas mais vraiment on va essayer de faire quelque chose vraiment très professionnel et vraiment très qualitatif vraiment du high level sur ce type donc de sous location les réseaux c'est parti allez on se retrouve dans la deuxième partie donc on a commencé à monter les meubles et je te fais voir ça tout de suite c'est dans le prochain blog où on situe dans la cuisine voilà on a un petit four encastré c'est plutôt marrant sachant qu'on a un deuxième ici ensuite tu vois vraiment de la belle hauteur sous plafond on est quasiment prêt on fait des petits réglages encore des petites choses à monter etc mais on est plutôt pas mal donc capacité 6 personnes mais on pourra accepter huit personnes voilà là le petit colondry qu'on a une machine à laver mais on va installer aussi un sèche-linge parce que je pense qu'on va gérer directement vu la superficie on va pour le coup gérer le linge directement sur place on gérera pas en conciergerie celui ci on va vraiment tout faire sur place et puis là on arrive sur l'extérieur donc là il pleut aujourd'hui donc je vais pas trop sortir mais voilà on essaiera de mettre un petit barbecue et puis après c'est ce que je te disais peut-être un petit japonais dans le fond là-bas on va voir un petit peu on arrive sur la salle de séjour le canapé donc on est en train de mettre tous les cadres et c'est très sympa aussi donc la cheminée super cheminée là on accède ensuite donc à plus toi j'adore ces portes là là ça c'est vraiment très sympa voilà on accède ensuite donc à la salle de bain donc on a la douche les toilettes et puis là très sympa cette salle de bain voilà qui donne sur la petite cour c'est vraiment chouette je trouve et qui fait en plus donc jacuzzi voilà on a les petits réglages ici donc ça c'est vraiment chouette vraiment top voilà ensuite donc grande salle de bain vraiment très grande salle de bain et puis ensuite on arrive sur donc une première chambre voilà première chambre une deuxième chambre donc elles sont pas en enfilade c'est mon impression mais en fait il y aura des portes d'accès à chaque fois et puis là ici donc on a le petit une petite cour qu'on peut garer donc les véhicules là on accède à une autre chambre un petit peu isolé d'ailleurs il faisait office de bureau initialement mais on la convertit en chambre bien évidemment l'objectif c'est de remplir un maximum et voilà et puis là on a une autre petite cour derrière là vraiment toute petite cour toute petite pour les personnes pour les fumeurs par exemple voilà on a terminé un appartement lancé en plein confinement encore une fois donc là tu vois pour te donner un petit peu et te donner une source de motivation pour toi aussi te lancer dans le business te lancer dans dans la sous-location ou la conciergerie c'est un appartement où tu vois le propriétaire m'avait contacté en demandant en fait de faire un genre de prévisionnel sur la rentabilité de ce type d'appartement pour la gestion locative et pour justement eh bien l'exploiter en courte durée donc on avait pas mal échangé et puis moi forcément j'étais plus intéressé par la sous-location donc je l'orientais petit à petit vers ce type de d'exploitation donc on s'est mis d'accord sur un sur un loyer et puis derrière eh bien voilà pour lui c'était la garantie d'avoir un loyer qui tombe tous les mois et qui lui permettait eh bien de lancer son activité donc du coup on a on s'est mis d'accord autour d'un loyer et puis ça nous a permis donc de mettre en place donc cet appartement un appartement vraiment de style vraiment top et je pense même qu'on va l'orienter un peu sur le professionnel puisque ben là on a mis un petit baby foot je pense qu'on va mettre aussi on hésitait à mettre un billard je pense qu'on va mettre aussi une console de jeu pourquoi pas et aussi je pensais rajouter une imprimante voilà pour vraiment ils aient tout à disposition sur place pour passer un excellent moment aussi bien pour la configuration famille que pour la configuration entreprise et c'est vraiment l'objectif que tu dois avoir aujourd'hui donc ce qu'on doit retenir de ça c'est que d'un client qui me contacte initialement pour reprendre en gestion son appartement et avoir une étude sur la rentabilité locative eh bien tu vois on a réussi à le convertir et j'ai réussi à le convertir en sous-location est-ce que justement on va aller sur une niche et donc on va tomber finalement sur un produit qui n'existe pas et donc justement on va pouvoir générer des rentabilités records ou est-ce qu'au contraire vu qu'on est sur une niche et qu'on a jamais vraiment été ce type de produit eh bien est-ce que ça va correspondre à un public et à des attentes que peuvent avoir les voyageurs moi je suis convaincu que oui parce que ayant quand même pas mal d'appartements en gestion je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire maintenant de combien sera la rentabilité exacte c'est très difficile à mesurer puisqu'en plus il y aura de la saisonnalité sur ce type de produit un peu plus notamment sur les on a des courses automobiles donc forcément là je sais que les anglais notamment adorent ce type de produit et là je pense qu'ils peuvent louer très facilement à 300 400 euros la nuit sans aucun problème mais par contre après c'est encore une fois on peut pas construire sa rentabilité sur quelques événements dans l'année c'est pas possible c'est sur toute l'année combien on est capable de générer et encore une fois quand tu calcules ta rentabilité c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre parce que là tu auras des pics, des baisses etc on l'a bien vu sur 2020 ce que ça a donné avec le confinement il y a eu des pics, il y a eu des baisses là pour le coup que ta vie soit en saisonnalité ou pas le fait est qu'il y en a quand même eu parce que forcément pendant l'époque de confinement c'était plutôt calme et au contraire quand les personnes étaient lâchées là pour le coup elles sont reparties en déplacement et on s'est retrouvé avec des pics des réservations, des pics aussi de valeurs locatives donc très compliqué 2020, une année en dents de scie complète et donc voilà ça va nous permettre de voir un petit peu sur 2020 ce que ça a pu générer malgré ce qui s'est passé et bien entendu c'est pas ce qui s'est passé cette année, fin d'année 2020 c'est pas quelque chose qui va être régulier c'est un moment difficile mais qui finalement à mon sens ne l'est pas vraiment puisque comme je te le dis il y a eu des hauts il y a eu des très fortes hausses et des très fortes baisses donc on arrive finalement sur une moyenne plutôt acceptable alors que si ça se trouve on aurait été sur toute l'année moi sur ma vie généralement c'est plutôt linéaire on n'a pas vraiment de gros pics si ce n'est quelques week-ends dans l'année donc franchement pour moi ça n'a pas eu trop trop d'impact donc voilà un petit peu cet appartement qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ce que tu as bien savoir c'est les chiffres donc le cash flow, le loyer je paie 1300 euros donc ce qui est vraiment très peu cher négocier on était parti sur 1500 au départ donc on est descendu à 1300 le propriétaire m'a fait cadeau donc du premier mois pour que je puisse le meubler, le préparer etc. on a pris notre temps parce que moi j'étais pas mal occupé donc on a pris notre temps en termes d'assurance ce n'est pas du tout explosif pareil pour le chauffage puisqu'on est sur un chauffage au gaz donc franchement avec un bon thermostat donc en termes de consommation on devrait être bon mais par contre la grosse plus-value c'est ça c'est les places de parking, c'est le calme c'est un produit exceptionnel et si après on veut pousser encore plus loin on peut très bien imaginer on peut très bien mettre aussi un petit jacuzzi et après il faudra sûrement l'adapter il faudra peut-être mettre un genre de store ou quelque chose pour protéger le jacuzzi mais là on peut vraiment après monter sur des produits vraiment exceptionnels et qui sont uniques et qu'on n'a pas très clairement sur ma ville ou même sur les villes avoisinantes et pour rappel on n'est pas très loin de Paris donc même un couple qui veut faire plaisir qui veut passer avec d'autres amis un moment agréable on a une heure de train c'est vraiment un moment tu peux passer ici en tout détente tu peux bosser tu as tout disponible pour travailler donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette nouvelle sous-location et franchement un excellent produit encore une fois donc je ne sais même plus à combien de sous-locations je suis rendu puisque à une époque je numérotais mais là vraiment je ne sais plus parce que ça s'est accéléré ça accélère encore voilà on a terminé donc pour la présentation de ce nouvel appartement type donc hôtel particulier donc si toi aussi tu souhaites te lancer bien dans la sous-location professionnelle ou monter une société de conciergerie sache que je t'ai préparé déjà deux formations deux formations gratuites que tu vas pouvoir découvrir tout en bas tout en bas de cette vidéo partie description deux formations qui sont issues de précédents webinaires où j'expliquais justement comment monter une société de conciergerie comment monter une société de gestion d'appartement type sous-location et si tu veux et bien me rejoindre dans les prochains jours je vais tenir une nouvelle web conférence gratuite bien évidemment donc prévois deux trois heures web conférence dans les prochains jours tu verras en bas je t'ai mis un lien pour t'inscrire tu t'inscris et ça permettra à toi aussi si tu veux te lancer dans ce business dans ta ville c'est possible et bien tu me rejoins et on pourra échanger justement autour de tes projets autour de ton business sache également que ma formation de sous-location sous le work formula est éligible au cpf éligible aux opco, aux opca et justement si toi à un moment donné et bien tu as des crédits sur ton compte professionnel de formation n'hésite pas à l'utiliser puisque ça te permettra et bien de récupérer une formation grâce à ton compte professionnel et du coup de te former tout simplement à ce type de business ce type d'activité qui va te permettre et bien de te lancer avec très peu d'apport j'y précise bien vraiment très très peu d'apport sans être des banques et sans une prise de risque qui est importante c'est vraiment un business simple à mettre en place qui va nécessiter un petit peu de travail au départ mais qui surtout va te permettre de te lancer sans avoir à recourir aux banques et sans non plus y passer tout ton temps voilà pour faire très simple donc ça t'intéresse je te le redis les formations gratuites tout en bas l'inscription au prochain webinaire et écoute je te dis à très bientôt si tu souhaites toi aussi lancer ton business sur ce je te laisse et je te souhaite une excellente journée ciao pour toi pour toi